La chronique sur la glace est une présentation de Cap Toadr, hygiène du sport. Cap Toadr passe à l'action. Je suis en compagnie de Steve Brulé, qui est un nouveau collaborateur avec nous cette saison. Steve est un ex-hockeyeur professionnel, également l'entraîneur avec l'Académie de hockey Joël Bouchard. Steve, tout au long de la saison, tu vas nous parler de situations où on aura besoin d'une protection de rondelle. Oui, exactement. Lors d'un match, on parle souvent qu'un match de hockey, ça se joue dans des situations de un contre un, un petit peu partout sur la glace. Donc, aujourd'hui, on va y aller avec un premier exercice qui est en protection de rondelle statique. Donc, on peut utiliser beaucoup sur place. Alors, on va commencer avec ça. Excellent, merci. On regarde ça. Un exercice qui est très simple, qui est bon pour les jeunes débutants, mais également pour les jeunes qui sont au niveau élite. Donc, ça leur fait travailler la protection de rondelle statique. Donc, ça va les faire prendre des informations beaucoup avec la tête, avec le corps, initier le contact. Donc, ça travaille plusieurs choses en même temps. Parfait, je te regarde d'aller. Parfait. Prêt? On y va? Go! OK. Parfait. Fait que les points clés, mettons, pour le joueur qui a la rondelle, c'est quoi pour toi? Donc, on a vu être très large, un petit peu plus large que nos épaules, être bas. On veut évidemment éloigner la rondelle du défenseur, donc ne pas exposer sa rondelle. La tête constamment en mouvement, donc savoir à quel endroit le joueur est derrière nous. On peut même initier le contact avec le joueur pour venir protéger sa rondelle. Parfait. On va regarder, regardez. Hop! Deuxième rondelle. Une erreur qu'on fait constamment, c'est lorsque tu protèges ta rondelle. Tu ne veux pas venir te tourner face au joueur pour exposer ta rondelle. Regarde, ta rongée est toujours éloignée. Tu peux venir initier ton contact, mais non pas tourner vers le joueur, donc exposer ta rondelle à l'autre joueur. Essaie de tout le temps protéger ta rondelle. Yo! Éloigne ta rondelle. Good. OK, stop! Excellent. Maintenant, juste faire attention, OK? Lorsque tu protèges ta rondelle, garde ta rondelle le plus éloignée possible, OK? Si tu gardes ta rondelle près de tes patins, là, c'est plus facile pour lui de venir te l'enlever. Si tu gardes ta rondelle un peu plus éloignée, en sortant un peu, être plus large, OK? C'est plus difficile pour lui de venir récupérer la rondelle et d'être en constante prise d'information, OK? Si tu gardes ta rondelle près, c'est trop facile pour lui, OK? Donc, étire un petit peu les bras. On y va, go! Excellent! Même chose, OK? Garde ta rondelle éloignée. Regarde pas seulement avec la rondelle, OK? Soit en information, en relation avec le joueur derrière toi. Donc, quand ta rondelle est ici, il faut que tu saches où il est derrière toi. S'il vient passer à l'extérieur, tu peux agrandir tes bras un petit peu pour les protéger avec la rondelle. Donc, pour lui, c'est plus difficile de faire le tour que si on est droit, on est moins large. Donc, c'est plus facile pour lui de venir récupérer la rondelle, OK? Essaye d'être plus large un peu. Good! Beaucoup mieux! Excellent! Steve, maintenant qu'on a vu une position ou une situation qui était plutôt statique, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il y a-t-il une progression ou augmenter le niveau de difficulté un peu? Oui, exactement. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est continuer à travailler en espace restreint, donc peut-être à l'extérieur d'un cercle et en mouvement maintenant. Donc, le joueur peut se promener un peu partout dans le cercle en mouvement, toujours en protégeant sa rondelle. Les règles de base restent pareilles quand même. Les règles restent les mêmes, donc prise d'information, éloigner la rondelle du non-porteur, du défenseur. Donc, le joueur doit être en constante progression et toujours être le plus large possible sur la rondelle. Vous montrez ça, boys? Cool! Bouge tes pieds! Excellent! Ça devient un peu plus difficile, des fois, de garder les bases larges quand on est en mouvement, lorsqu'on veut bouger les pieds. OK! Stop! Une chose, lorsqu'on tombe en mouvement, c'est une situation de match un petit peu. Donc, si le joueur, mets-toi le défenseur, est ici derrière moi, viens-t'en ici. Si il est ici, dans un match, c'est une lecture de jeu, donc tu vas aller chercher l'espace qui est par ici. Si le joueur s'en vient sur toi ici, hop! Là, tu peux te promener, aller chercher l'espace libre dans un match. Comme dans une situation de match, s'il y a une ouverture pour aller au filet, il faut que tu prennes une ouverture. OK? Donc, essayez d'être plus en mouvement un petit peu, de tout le temps bouger les pieds constamment. OK? On continue! Oui, changez les rôles, allez-y! Bouge tes pieds! Hop! Rondelle, pas grave! Éloigne ta rondelle! Good! Excellent! Oui! Parfait, ça! Good! Good! Éloigne ta rondelle! Une belle protection, ça! C'est bon! C'est bon, ça! C'est excellent! Bouge la rondelle! Très la tête! Good! Excellent! Good! Excellent! On investe les rôles, excellente protection de rondelle! Bougez les pieds, rondelle éloignée, c'était excellent! On sait que c'est un excellent exercice. Si tout le monde réussit à s'améliorer un petit peu individuellement, évidemment, en équipe, on va avoir un meilleur succès, right? Exactement! Lorsqu'on va rentrer en collectif à du 2 contre 2, 3 contre 3 à destination de match, on va pouvoir effectuer des passes et amener beaucoup d'offensives par rapport à ça. Excellent! Merci beaucoup! Et nous, on se voit la semaine prochaine! Merci beaucoup! Merci beaucoup!